L'objectif de cette session, de cette visioconférence est de revenir sur les obligations du chef d'entreprise en matière d'évaluation des risques, d'actualisation de ce document d'évaluation des risques, de revenir sur les enjeux de celui-ci, ainsi que de répondre à vos questions pratiques soulevées lors de cette nouvelle évaluation. Donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long du chat sur le bandeau qui est consacré. Elles seront reformulées ensuite à nos intervenants. On nous propose de couper cette heure de visio en deux parties. Une première partie avec une présentation sur les obligations, les enjeux pour le chef d'entreprise d'actualiser son document unique. Et une deuxième partie sur le volet CARSAT, comment actualiser ce document unique et répondre à vos questions pratiques. et ensuite on fera un jeu de questions-réponses pour répondre aux questions que vous posez. Je vous laisse la main, Maître Millet, c'est vous qui commencez. Ça marche, merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous pour échanger sur ce sujet, ô combien crucial dans la période actuelle, puisque la question des enjeux de santé et sécurité sont aujourd'hui majeures dans la problématique de redémarrage des entreprises ou de poursuite d'activités. Et on est vraiment au cœur du process de redémarrage. J'y reviendrai un petit peu plus loin rapidement. Donc ce que je propose, c'est de passer en vue, dans un premier temps, les rappels des fondamentaux qui sont connus ou à rafraîchir dans ce domaine sur les obligations d'employeur, les enjeux en termes de risque pour l'entreprise et les chefs d'entreprise sur ce terrain. Et puis après, resituer ça dans le contexte aujourd'hui très particulier de l'état d'urgence sanitaire, pour mettre ça en perspective et ensuite passer la main à M. Bardet qui vous apportera des aspects d'ordre opérationnel sur ce sujet. Peut-être si on peut avoir la diffusion des slides, si vous voulez. Oui, c'est bon, bien. Voilà. Donc sur la partie, alors on est plus là dans le juridique, le structurant, on va dire, la partie aussi méthodologique. Ce qu'il faut peut-être rappeler, pour revenir sur les généralités, c'est qu'on a une obligation aujourd'hui qui n'est pas nouvelle puisque l'évaluation des risques, ça date de 1991 dans le droit français, ça concerne toutes les entreprises, quel que soit l'effectif, le secteur d'activité. Donc on a une véritable bande passante qui implique, qui impacte tous les employeurs. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une obligation d'évaluation des risques et de réévaluation des risques qui est vraiment le pilier, le pivot premier de la politique de prévention et de maîtrise des risques dans l'entreprise. Si on se loupe, on va dire, sur cette partie-là, il est certain qu'on risque après d'avoir, comme on dit, des trous dans la raquette et des possibilités d'engagement de responsabilité en cas d'accident. Alors, il y a plusieurs, dans la réglementation, plusieurs exigences, puisque d'abord, au regard des principes généraux de prévention, l'idée, c'est qu'on doit, bien sûr, éviter les risques dans toute la mesure du possible. On verra ce que ça implique aujourd'hui au niveau du Covid. C'est pour ceci que les pouvoirs publics recommandent beaucoup le télétravail en priorité. On a l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités. Et donc, à partir de là, on est sur des risques aussi bien pour la sécurité physique, matérielle, que la santé physique et mentale des salariés, puisque, aujourd'hui, les enjeux de santé mentale occupent autant le terrain que le reste, finalement. Et ils ne sont pas absents du tout, aujourd'hui, dans le contexte du Covid. On y reviendra un peu plus loin. Donc, c'est des choses qu'il faut impérativement prendre en compte. Alors, bien sûr, avec, effectivement, une flexibilité, une adaptation selon la nature des activités de l'entreprise. L'idée, c'est de laisser quand même la main, une marge de manœuvre aux chefs d'entreprise pour pouvoir faire son évaluation des risques au cas par cas, en fonction de sa situation propre. Et c'est pour ça qu'on a un formalisme, finalement, qui est relativement light, on peut dire, sur le contenu et les mentions obligatoires. Donc, après, il y a des pratiques professionnelles dans ce domaine. Mais c'est vrai que le cadre du formalisme est relativement souple à ce niveau-là. C'est plus un problème de méthodologie. Donc, l'idée, c'est que, surtout, l'évaluation des risques, à quoi est-ce qu'elle sert ? C'est surtout d'arriver à la définition de mesures de prévention. L'idée étant, aujourd'hui, c'est d'assurer une protection effective de la santé et de la sécurité des travailleurs au sens large. Donc, c'est des salariés, des stagiaires, etc. Les travailleurs indépendants qui peuvent être amenés à intervenir aussi. Donc, on a un spectre très large à ce niveau-là. Donc, ça, c'est sur le fond, on va dire, du droit. Sur la forme, puisqu'en fait, c'est vrai qu'on raisonne beaucoup en termes de documents uniques d'évaluation des risques. Effectivement, on a l'obligation de retranscrire dans le cadre du document unique, l'évaluation qu'on a faite. Mais une fois qu'on a dit ça, le formalisme est relativement peu contraignant. Ce qu'il faut, c'est une exigence de faire un inventaire des dangers et une analyse des risques. C'est là où il y a quelque chose qui n'est pas forcément toujours très intuitif à intégrer. Mais c'est bien la différence entre danger et risque. C'est vrai que des fois, il y a un amalgame qui est fait un peu entre les deux notions. Ce n'est pas du tout la même chose. M. Bardet reviendra dessus un peu plus loin, justement, par rapport à la problématique Covid. Mais c'est important d'avoir bien ça en tête pour mener une analyse cohérente. Ce qui est important, c'est que là où il y a une prise, un parti pris à faire, c'est sur les périmètres concernés, puisqu'on peut avoir des process, des méthodes d'évaluation des risques différentes d'un établissement à l'autre, par exemple. Et puis ensuite, on va devoir mener cette évaluation par unité de travail. Et donc là aussi, c'est au choix de l'entreprise de définir ce qui est le plus cohérent par rapport à son activité et le périmètre de chaque unité de travail. Donc là, il y a une assez grande souplesse, mais c'est important puisque c'est ce qui va donner le cadre de l'évaluation. Bon, après, il y a des annexes qui sont prévues à titre obligatoire au document unique concernant la problématique des facteurs de risque. Alors avant, on appelait ça les facteurs de pénibilité, maintenant, c'est les facteurs de risque. Ce qui est important sur la formalisme, je reviendrai après, c'est qu'il y a des garanties d'accessibilité du document unique puisque c'est vraiment un document qui a vocation à pouvoir être disponible aussi bien pour les acteurs internes à l'entreprise que pour les acteurs externes, inspection de travail, médecine de travail, préventeurs extérieurs, etc. Donc là, il faut mettre en place des process pour que le document puisse être accessible. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'aspect mise à jour puisque la réglementation, et c'est là souvent qu'on n'est pas toujours dans les clous, on va dire, la réglementation prévoit une obligation de réévaluation périodique, donc au moins annuellement, et ensuite de manière ponctuelle. Alors soit quand on a une décision d'aménagement important des conditions de travail, de santé ou de sécurité, donc c'est une notion d'aménagement important, donc il y a un degré d'importance qui fait qu'on est dans l'obligation ou pas. Là aussi, on peut avoir des divergences d'appréciation, mais la jurisprudence retient plutôt facilement la notion d'importance. C'est typiquement le cas quand on va devoir prévoir des mesures de réorganisation pour redémarrer l'activité, on peut avoir des réorganisations relativement profondes, donc avoir ça en tête. Et dans tous les cas, on est aussi tenu de faire une réévaluation quand on a des nouvelles données de risque, par exemple la suite d'accidents, ou parce qu'il y a un contexte épidémique qui nous dit imposer. Donc j'amène par ce biais-là l'obligation de réévaluation dans le contexte du colomb. Alors sur ces aspects fondamentaux, il faut rappeler qu'on a aussi le document unique, c'est un document, on va dire, qui relève du pouvoir de direction d'employeur puisque c'est son obligation de sécurité. Pour autant, ce n'est pas quelque chose qu'il a intérêt à faire tout seul dans son poids, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une démarche de concertation avec les partenaires sociaux et avec le CSE quand on en a un. Le cas échéant, la CSSCT pourra bien entendu intervenir dans la préparation. En tout cas, l'évaluation des règles fait partie des missions de base du CSE. Avant, c'était le CHSCT, donc maintenant, ça ne s'est plus dans les missions du CSE. Donc, il est important de ne pas omettre ça et puis c'est ce qui permet de donner aussi une légitimité, une crédibilité à l'évaluation qui a pu être faite. Maintenant, un avis favorable des élus ne préjuge pas d'une éventuelle insuffisance d'évaluation, mais c'est quand même un élément qui va apporter un peu de confort dans la démarche. Voilà, si on peut passer, s'il vous plaît, sur le slide suivant pour expliquer quels sont très brièvement les risques pour l'employeur. Alors, c'est un rappel. L'idée, là, c'est de ne pas être sur une approche trop anxiogène, mais il faut quand même savoir que l'absence d'évaluation, mais aussi la sous-évaluation des risques peut entraîner... Est-ce que c'est moi ? Je vous coupe, parce que je vois en transfert que la slide n'est pas passée, la seconde slide. Est-ce que pour les personnes qui sont présentes, vous pouvez nous confirmer que vous avez bien la seconde slide et qu'il n'y a pas un problème technique dessus, s'il vous plaît ? Moi, je l'ai. Ok. Je ne sais pas si Sébastien voit la même chose que moi. Je l'ai mis, pardon, excusez-moi, je l'ai mis. D'accord, ok, merci. Merci. Donc, sans rentrer dans le côté trop anxiogène de la chose, il faut savoir les risques. Alors, typiquement, on peut avoir des mises en demeure d'inspection du travail, donc qui va être assez actifs sur ces aspects d'évaluation, de mesures de prévention, d'exercice de droit de retrait. On peut bien sûr avoir des problématiques de responsabilité pénale, alors que j'ai essayé d'illustrer rapidement dans le diagramme de droite. Bon, essentiellement, il faut savoir que la non-évaluation, la non-transcription, non-mise à jour du document unique, c'est une contravention de cinquième classe qui est punie d'une simple, entre guillemets, peine d'amende, mais néanmoins avec possibilité d'inscription quasi-judiciaire. Mais surtout, c'est un élément de violation d'une obligation de sécurité qui peut, en cas d'atteinte corporelle ou de mise en danger de la vie d'autrui, peut être un élément justement constitutif de l'infraction. Donc là, on est sur des choses qui, après, sont forcément beaucoup plus aggravantes en termes de risque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de responsabilité pénale, on peut avoir une responsabilité engagée au titre d'une simple non-conformité, c'est-à-dire je n'ai pas de document unique ou mon document unique est insuffisant, que dans le cas où j'ai non seulement une non-conformité, mais qui est à l'origine d'une atteinte corporelle. Et là, c'est un élément aggravant d'infraction. Donc voilà, typiquement, on a très souvent des débats judiciaires sur l'appréciation du niveau d'infraction là-dessus. Bon, il y a toujours des éléments pour pouvoir se défendre. Alors, après, en termes de responsabilité civile, très souvent, on a beaucoup de jurisprudence sur, effectivement, les manquements en termes d'évaluation sur le terrain de la faute inexcusable de l'employeur quand on a des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Parce que là, typiquement, ça pourrait être le cas sur des futures maladies professionnelles hors tableau, par exemple, sur une contamination en lien avec le travail. Ce à quoi il faut tout de suite ajouter qu'on aura dans ces domaines-là une problématique plutôt favorable aux entreprises, mais la difficulté de pouvoir établir le lien de causalité certain entre la contamination et le travail. Voilà, donc ça, c'est des problématiques qu'on n'a pas encore, mais qui émergeront probablement dans la suite. Donc, il faut avoir ça en tête. On peut avoir des problématiques d'expertise du CSE sur des cas de danger grave, par exemple, des projets importants qui vont mettre en cause la problématique de réévaluation de l'analyse des risques, notamment sur la question des RPS, par exemple, des risques psychosociaux. Et puis, je voudrais faire un petit focus, parce que depuis le mois d'avril, on a eu plusieurs décisions de justice, et il faut voir aujourd'hui l'évaluation des risques à la lumière de ces décisions, notamment concernant la société Amazon, puisque vous avez toutes et toutes, je pense, vu ou entendu parler de ces décisions. Alors, décision de première instance du tribunal judiciaire de Nanterre, on aura demain la décision d'appel, c'est allé très, très vite. Tout ça pour dire que l'entreprise s'est vue imposer la restriction considérable de ses activités sur 90% de ses activités, qui ont été interdites temporairement. On arrêtera à 10% de ses activités essentielles, avec une astreinte financière d'un million d'euros par infraction constatée, puisqu'il faut dire que l'entreprise a dû prendre le parti de carrément fermer ses entrepôts, alors même que ça n'était pas imposé par la juridiction. Le motif de cette décision, c'était essentiellement, essentiellement, un, on estime qu'il y a un manquement à l'obligation de sécurité, parce que, un, l'employeur n'avait pas suffisamment évalué, réévalué ses risques au regard du risque COVID, et que, deux, il n'avait pas suffisamment associé, ou en tout cas, il ne justifiait pas avoir suffisamment associé les salariés et les élus à cette démarche. Et donc, on voit les prorogatives que peut avoir le juge, voilà, c'est toujours très discuté, au regard de la liberté d'entreprendre, n'empêche qu'on a des décisions très contraignantes, et donc, il faut se mettre en ordre de marche pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation où, forcément, ça nous bloque tout le processus, notamment si on veut envisager un redémarrage. Voilà pour ces éléments de contexte. Et si on peut passer, s'il vous plaît, à la slide suivante. Merci. Alors, ce qui est important à retenir, enfin, pour moi, c'est le cœur du sujet un petit peu, c'est qu'on a toujours tendance à raisonner, et souvent, c'est sur ça qu'ils créent des freins dans la mise en conformité, si on raisonne, voilà, conformité et document unique. Alors, effectivement, il est important d'être conforme pour les raisons qu'on vient de présenter, de pouvoir justifier qu'on a bien un document unique, mais le fond n'est pas à ton nom là, en fait. C'est qu'au-delà de la pure obligation réglementaire, il faut aller plus loin et s'inscrire vraiment dans une démarche, puisque c'est ça qui compte, et c'est cette démarche d'évaluation, de réévaluation et d'amélioration continue sur le plan de la prévention, qui va permettre d'avoir du sens, et vraiment de protéger, de sécuriser à la fois les travailleurs et donc l'employeur aussi. Donc, il faut se garder d'avoir une approche uniquement documentaire. Typiquement, le risque, c'est d'établir un document unique une fois, par exemple, à l'occasion du risque Covid, et puis de le laisser dormir dans un placard sans jamais pu y retoucher. Je caricature volontairement, mais c'est vrai que c'est une approche qui peut se présenter, et qui en tout cas n'est pas sans risque non plus, puisque du coup, le document ne va pas vivre, et on va dans la durée passer à côté de plein de choses, et donc il sera en fait plus adapté et insuffisant. Ça, c'est des choses que typiquement, les juges peuvent, en cas d'accident ou de maladie, reprocher à l'employeur à postériorité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le fait d'être conforme, d'avoir un document unique, la conformité, ce n'est pas la sécurité. C'est une obligation, mais ça ne préjuge pas du fait qu'on sera en maîtrise des risques. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est surtout avoir des mesures de maîtrise qui soient effectives, opérantes. Et donc, moi, j'appelle ça un peu la règle des trois U, c'est-à-dire que dans la démarche, dans la philosophie, le document unique, il sera efficace s'il est utile, c'est-à-dire qu'il est cohérent, pertinent, adapté aux situations de travail réelles. Deuxième chose, s'il est utilisable, c'est-à-dire qu'il va être pratique, facile à utiliser, à manipuler, aussi bien pour les services supports que pour les managers, que pour les opérateurs sur le terrain. Et puis, en définitive, il faut aussi qu'il soit utilisé, parce que c'est son intérêt. Donc, il faut qu'il y ait du retour d'expérience, qu'il soit mis à jour, et surtout, qu'on ait la traçabilité de tout ça, puisque on est dans une logique où l'employeur doit pouvoir justifier en permanence des actions qu'il a menées. Alors, au sujet de cette traçabilité, on a toujours un écueil, c'est qu'on sait bien que quand on acte dans un document unique des dangers et des risques, nécessairement, il y a une connaissance présumée des risques et des dangers. Et donc, on va devoir, alors on va les évaluer, ce qui veut dire qu'on va définir un ordre de priorité, effectivement, sur les mesures à mettre en ordre de marche et le plan d'action pour pouvoir corriger éventuellement les failles. Mais du coup, ça met l'accent beaucoup plus sur l'effectivité et la bonne adéquation, la bonne adaptation des mesures qu'on a mises en place sur le plan, alors toujours le triptyque, organisationnel, technique, humain, et puis financier aussi. Et c'est sur ça, finalement, c'est au regard de cela qu'on va être jugé. Alors, dans le contexte, aujourd'hui, du Covid, je fais un aparté, mais forcément, il sera difficile, toujours, de dire qu'on n'avait pas conscience et connaissance du danger, alors qu'on ne parle que de ça, 24 heures sur 24, dans les médias, et qu'on est obnubilé par ce sujet. Donc, du coup, c'est focus sur l'effectivité des mesures de prévention. Alors, à ça, il est important de préciser, justement, de balancer le slide précédent, contrebalancer, justement, l'aspect risque et responsabilité, c'est qu'aujourd'hui, la jurisprudence, elle a bien compris que parler toujours d'obligation de résultat à la charge de l'employeur, ça finissait par être un peu démobilisant et qu'il fallait desserrer un peu cet étau sans remettre en cause les fondamentaux sur l'obligation de sécurité. Et donc, ce qu'on attend du chef d'entreprise, aujourd'hui, c'est qu'il puisse être en mesure de justifier qu'il a bien pris toutes les mesures de prévention au regard des obligations générales de prévention et des principes généraux de prévention. Donc, ça, c'est un peu la Bible. Je vous invite à voir en Bible les articles L41, 21, 1 et 2 du Code du travail qui, finalement, on parle un petit peu d'évaluation des risques, mais ils sont plus généraux et doivent être un guide d'action et seront très utiles justement dans la préparation du plan de redémarrage des activités. Si on, voilà, c'est une boussole, si on se fie à ça, on ne va louper aucune étape et c'est un bon cadre méthodologique. Voilà, le tout, c'est de pouvoir être en mesure de justifier ça, donc accumuler un maximum d'éléments de preuve au fil de l'eau sur les démarches, les dix jours, ce qui sont accomplis. Alors, une fois qu'on a dit ça, attention à éviter certaines choses. J'ai mis quelques exemples, c'est, par exemple, faire établir le document unique par quelqu'un qui ne serait pas compétent ou formé dans ce domaine. Évidemment, ça sera plutôt un élément aggravant en termes de carence. On parle d'évaluer, d'hierarchiser les risques. Il y a bien sûr des risques qui sont plus importants que d'autres, mais je vous invite à quand même ne jamais négliger non plus les petits risques au courant du quotidien, par exemple, les chutes de plein pied. Alors, ce n'est pas lié au Covid, mais c'est vrai que c'est souvent des risques avec faible gravité, mais qui peuvent être très accidentogènes. Donc, attention à ça. Pareil, sur les risques de chutes de petite hauteur. Et puis, un autre point aussi, c'est jamais se mettre en position de se faire reprocher qu'on aurait fait des économies volontairement au détriment de la sécurité ou de la santé des personnes. Donc, c'est sûr que ça a un coût. Comme on dit, la santé, ce que j'ai mis, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc, il faut avoir un plan d'investissement en matière de sécurité qui soit adapté et effectivement, essayer d'y consacrer les budgets suffisants. ça veut dire définir un plan d'action cohérent et ça, ça nécessite d'avoir correctement évalué ces risques. Alors, pour autant, on verra que dans le cadre du COVID, les efforts financiers qui peuvent être mis sur la table pour se mettre en conformité et prévenir au maximum les risques ne sont pas forcément non plus très très lourds. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à moindre coût mais qui doivent être faites. Donc, ça, il faut travailler dessus. Alors, justement, pour venir sur ma slide suivante sur le contexte du COVID, s'il vous plaît, merci. Ce que je dirais, c'est qu'on est dans un contexte où, et c'est d'ailleurs ce qui est retenu par les juges dans les dernières décisions dont je vous parlais, c'est que dans un contexte d'état d'urgence exceptionnel, les attentes à l'égard de l'entreprise, elles sont, je dirais, pas exceptionnelles mais on a une, on va dire, une obligation de sécurité forcément renforcée qui veut dire qu'au niveau de l'évaluation des risques, on va être un peu attendu au tournant et c'est d'ailleurs le sens de la communication des pouvoirs publics. et surtout, ça sera la condition, pour moi, la condition impérative pour réussir le redémarrage des activités aussi bien en termes de maîtrise des risques et de sécurisation juridique que d'acceptabilité sociale de la reprise puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que dans énormément d'entreprises, on sent que les personnels sont très réticents à reprendre le travail dans bien des cas parce qu'il y a des craintes, c'est très anxiogène, c'est alimenté en plus par les médias donc il y a un fort effet nocebo sur le sujet et donc il va falloir rassurer un maximum, donc faire preuve de leadership sur le sujet et donc aussi montrer qu'on est en maîtrise sur ce point-là. Donc ça veut dire évaluer ses risques correctement et là, attention sur ce point puisque comme vous le disiez, on ne parle plus du Covid actuellement, donc effectivement, il faut traiter l'évaluation des risques et les mesures spécifiques aux risques de contamination, l'exposition virale et là, il y a des choses spécifiques à faire sur lesquelles on va pouvoir communiquer beaucoup avec les fiches métiers notamment. Par contre, il ne faut pas négliger pour autant les autres risques, c'est-à-dire les risques courants qui sont déjà évalués dans le document unique d'évaluation des risques dans les plans de prévention existants avec les entreprises extérieures intervenantes quand il y en a un. Donc on a des risques propres à l'entreprise, des risques d'interférence avec la coactivité avec les autres entreprises et ça, il ne faut pas les négliger puisque les mesures de réorganisation qu'on va devoir mettre en œuvre pour se prémunir du risque du Covid vont forcément avoir des impacts périphériques sur la prise en compte des autres risques plus classiques dans l'entreprise. Donc ça, c'est très important de ne pas aborder la problématique de cette crise sanitaire uniquement au regard du risque viral en fait. mais d'avoir une approche beaucoup plus globalisante. Voilà, donc je vais céder la parole à, si vous voulez bien, à M. Bardet. Je pense être dans le timing. Oui, c'est parfait. Juste, je lance la présentation. Voilà, et donc moi, j'ai branché le micro, c'est bon, on m'entend ? On vous entend. Ça va ? Donc, très bien, pendant que la présentation arrive, donc, ouais, deux mots par rapport à la CARSAT et cette notion d'évaluation des risques, documents uniques, etc. Donc, pour bien rappeler, j'aime le rappeler à chaque fois que nous, dans cette histoire, nous sommes l'assureur et que donc, le respect du code du travail en tant que tel, ce n'est pas notre métier, c'est plutôt le métier de la directe. En revanche, bien évidemment, nous sommes forcément complètement partie prenante dans le contenu de l'évaluation des risques et des documents uniques puisque c'est pour nous un outil de travail pour déployer une démarche de prévention dans une entreprise. Mais voilà, la CARSAT, c'est l'assureur et donc là, ce n'est pas la CARSAT qui interviendra en cas de carence par rapport à une obligation réglementaire qui se trouve dans le code du travail. Voilà, donc, en introduction, d'abord, oui, moi, je viens vraiment très modestement vous parler de ça parce que c'est une situation qui est complètement inédite, bien évidemment, pour tout le monde, pour nous aussi, qui, pour la première fois au mois de ma carrière, mélange à la fois des questions de santé publique et des questions de santé au travail. Voilà, on avance tous les jours et on est en train d'essayer un petit peu de poser, des choses au fur et à mesure pour essayer d'avoir des choses à proposer aux entreprises en termes de démarches et aussi en termes de pistes de solutions. Donc, là, on parle bien du risque de contamination des salariés par le COVID-19 au contact d'autres salariés ou de personnes extérieures à l'entreprise, donc, ce n'est pas que les salariés entre eux, alors, c'est une évidence dans la grande distribution, mais ça peut être aussi le cas par rapport à des problématiques d'intervention d'entreprises extérieures, etc. Et donc, on va parler de ce risque-là, mais comme le disait Sébastien Millet, il va falloir élargir un petit peu, j'en parle après, sur le fait que ça peut avoir un impact sur les autres risques professionnels, je dirais, ordinaires de l'entreprise. Donc, par rapport à ça, ce que je vous propose, moi, c'est d'essayer peut-être d'avoir une petite réflexion sur cette évaluation du risque, qui est un risque vraiment très, très particulier, sur cette notion de chaîne de transmission. C'est une idée qui nous a été, un principe qui nous a été un petit peu soufflé par l'INRS. Et donc, cette chaîne de transmission, elle est constituée d'un réservoir qui est la personne infectée, donc qui a le virus et qui a le virus en particulier dans ses sécrétions respiratoires. Le mode de transmission qui va se faire par voie respiratoire, donc directe, en général, de personne à personne ou par des mains sales, par le biais de surfaces contaminées par une personne infectée et le fait de se porter les mains en particulier au visage puisque ça passe principalement par les muqueuses. Et l'hôte, l'hôte, c'est celui qui va recevoir le virus, donc le salarié, et donc j'ai précisé son état de santé parce que bien évidemment, il peut y avoir un certain nombre de cas où ça va entrer en ligne de compte. Les tensions qu'on peut mettre en œuvre, ça va de la grande distribution au transport de l'archandise, au livreur, il y a de l'agricole également, il y a les employés de pompes funèbres, j'aurais envie de dire malheureusement, ils ont commencé par un certain nombre d'activités et puis ça s'enrichit de jour en jour. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 30 fiches qui sont diffusées, donc moi, je ne peux que vous inviter à y aller voir. Sur le site de l'INRS ou sur YouTube, il y a donc un webinaire qui a été fait il y a une dizaine de jours par l'INRS qui se veut très explicatif, pédagogique. Moi, je trouve que c'est pas mal pour avoir une vision finalement assez simple et je l'ai trouvé vraiment très pédagogique. Ça dure une heure et quart à peu près, donc vous tapez webinaire COVID-19 dans Google ou dans le moteur de recherche de YouTube, vous allez tomber dessus assez facilement. Si vous avez une heure et quart à passer pour vous documenter, moi, je trouve qu'il est plutôt bien fait. J'ai repris un certain nombre d'informations qu'il y a dedans aujourd'hui et dans le site de la CARSAT Aquipède, donc sur l'onglet entreprise, on a mis une ou deux pages où on a mis des liens, un petit peu, tous les liens vers soit l'INRS, soit le ministère du Travail, soit d'autres qui nous semblaient des liens intéressants à diffuser pour permettre aux entreprises de retrouver un petit peu dans un endroit à donner, dans un endroit à donner ce qui pouvait être intéressant sur le sujet et puis bon, du coup, on a profité pour trier un petit peu et essayer de mettre des choses un peu qui ne soient pas trop farfelues. Et puis voilà, et puis là, c'est juste pour info parce que j'ai eu la question il n'y a pas longtemps, effectivement, on n'est plus au bureau depuis le 17 mars, depuis le 17 mars, donc on n'est plus joignable sur les numéros fixes. En revanche, une adresse mail si vous avez des questions relatives à de la prévention ou des questions sur les aides financières, des questions, enfin, tout ce qui a trait à la prévention professionnelle, l'adresse c'est prévenir Adcarsat Aquitaine et sur des questions relatives à la tarification, c'est tarification.at Adcarsat Aquitaine.fr c'est lu tous les jours, c'est dispatché, c'est traité et donc on est là et on a à peu près réussi à garantir la continuité de nos activités, on paye les aides financières, on répond à l'entreprise. Voilà, j'ai terminé. Merci à tous, tous les deux, mais très concret. Merci à tous les deux pour vos présentations, alors j'ai un certain nombre de questions qui ont été émises de la part de nos adhérents. On va, alors, la première, la première question concerne la mise à jour du document unique. Nous avons une partie de l'équipe au chômage technique, devons-nous valider le document unique à jour avec les élus et les médecins du travail et l'inspecteur du travail avant la réouverture de notre site ? Si oui, est-ce faisable par visioconférence ? Alors, pour répondre à ça, comme je disais, sur la mise à jour du document unique, on a une étape de concertation avec le CSE, en revanche, l'inspection du travail n'a pas vocation à intervenir sur cette étape-là. Par contre, le médecin du travail peut évidemment être utilement associé à un certain nombre de questionnements qu'on peut avoir sur des sujets très spécifiques parce qu'en marge des recommandations qui sont faites, c'est vrai qu'il y a des situations de travail comme le disait M. Bardet qui peuvent être assez atypiques sur lesquelles on a même avec du bon sens pas forcément de réponse donc c'est utile de s'ajoindre des conseils du médecin du travail. Et après, sur le mode opératoire, oui, la visio aujourd'hui s'est admise pour les réunions d'information et de consultation donc à plus forte raison ici, ça peut être mobilisé. Encore une fois, le tout, c'est de pouvoir bien justifier des conditions de tenue de ces échanges en fait. Je reprends juste l'exemple d'Amazon qui se sont fait retoquer entre guillemets parce que notamment ils n'établissaient pas la tenue des réunions et des échanges en fait. En tout cas, ils n'apportaient pas de justification suffisante donc il faut pouvoir tracer ça. Voilà, faire, voilà, après tout dépend du process, après ça se fait aussi en bonne intelligence ou pas, mais en tout cas le fait d'avoir des personnes en activité partielle ne l'empêche pas puisque les élus même en cas de suspension du contrat de travail, leur mandat n'est pas suspendu donc ils peuvent être mobilisés pour des réunions. C'est vrai qu'aujourd'hui on évite de faire des réunions en présentiel pour les instances mais ça peut tout à fait s'organiser. Il faut continuer, il faut avancer mais par contre il ne faut pas se dire on est en activité partielle donc on va plutôt faire ça en unilatéral, il faut associer les élus d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie. Alors pour continuer sur les obligations, oui, pardon. Peut-être en complément sur le CSE à distance, nous on n'a pas d'intervention en entreprise aujourd'hui pour deux raisons. D'abord parce que nos propres salariés on a fait le choix de ne pas les exposer pendant une période à déterminer et aussi parce que passer d'une entreprise à l'autre quelque part on ne voulait pas non plus être vecteur de la maladie. En revanche, on est sollicité pas mal pour des CSE en visio et il n'y a pas de raison, pourquoi pas. D'accord, merci beaucoup. Une autre question sur les obligations de l'employeur notamment sur sa responsabilité Est-ce qu'un dirigeant doit s'assurer que son prestataire qui agit chez lui des fournisseurs de ce dirigeant pardon, excusez-moi Est-ce qu'un dirigeant doit s'assurer qu'un front prestataire qui agit chez l'un de ses fournisseurs fait appliquer à ses salariés en mission les gestes barrières ? Dans le schéma on a un salarié qui est mis à disposition c'est ça ? C'est l'impression. Un dirigeant doit-il s'assurer qu'un front prestataire il y a un contrat de prestation et non de sous-traitance qui agit chez l'un de ses fournisseurs est-ce qu'il faut s'assurer qu'il fait appliquer à ses salariés en mission les gestes barrières ? Parce que l'employeur s'il est vis-à-vis de son personnel il est responsable de leur santé et de leur sécurité s'il a des prestataires de services qui interviennent chez lui il va être qualité de couleur d'ordre d'entreprise utilisatrice donc là il va plus avoir des obligations de coordination générale de la prévention justement pour ces problématiques de coactivité il ne peut pas complètement se désintéresser de ce que fait son prestataire c'est pour ça qu'aujourd'hui dans la préparation des flancs de redémarrage ou de reprise il y a toute une phase préparatoire pour se mettre en rapport avec les différents prestataires ou sous-traitants pour s'assurer que le jour J du redémarrage il soit bien en capacité de garantir des conditions de redémarrage qui soient à même niveau que les nôtres par exemple donc voilà c'est après j'ai peut-être pas tout compris de la façon dont était formule la question par rapport au fait que ça soit chez des fournisseurs mais si voilà si on envoie des salariés en mission après chez des fournisseurs ou chez des clients etc il faut aussi les outiller les équiper alors ce qu'on suggère aujourd'hui c'est de faire des packs Covid au moment du redémarrage on va leur donner une notice d'information le rappel des gestes barrières éventuellement des masques des moyens pour pouvoir se protéger se laver les mains pour qu'ils puissent être déjà en sécurité puis qu'ils puissent être admis sans problème sur les lieux d'intervention d'accord merci alors ce sont les questions du chat si les réponses ne sont pas assez claires ou s'il y a besoin de le poser davantage j'invite les adhérents ou les personnes qui ont posé les questions à se rapprocher de nous directement pour qu'on puisse voir plus en détail la question y a-t-il une deadline sur la mise à jour du document unique non clairement en fait comme je disais c'est le document unique alors il y a le document mais plus généralement c'est la démarche d'évaluation des risques c'est une démarche permanente en fait qui peut vraiment irriguer l'entreprise associée de manière transversale d'ailleurs plusieurs services je pense qu'aujourd'hui il y a des gros enseignements de cette crise c'est que même si les RH sont au coeur du process c'est vraiment de déciloter l'entreprise entre ces différents services et on voit bien que sur les aspects de prévention on est vraiment au coeur de ça parce qu'il y a des aspects achats il y a des aspects RH il y a des aspects technologiques etc donc il faut que tout le monde travaille dans ce sens là donc on est sur du voilà de la mise à jour permanente c'est vrai qu'aujourd'hui les pouvoirs publics recalent leur doctrine d'une semaine à l'autre donc voilà il faut se dire qu'on va être aussi un peu contraint par ce timing institutionnel et de devoir faire des réévaluations des réactualisations plus fréquentes plus soutenues que d'habitude donc il n'y a pas de deadline ce qui est sûr c'est que si aujourd'hui une entreprise en chômage partiel dit total avec fermeture d'établissement et puis qu'elle envisage le redémarrage il faut je pense par précaution que pour le jour du redémarrage elle est bien mis à jour son évaluation des risques en prévision en fait au moins on est quelque chose de propre pour repartir sur des bonnes bases que c'est sur cette base-là qu'on va établir des consignes et qu'on va mettre en oeuvre après toutes les mesures je reviens juste sur des choses très concrètes aujourd'hui les règles de distanciation sociale elles vont avoir un gros impact en termes de réorganisation des procédés de travail qu'il va falloir repenser pour une bonne partie je me suis pardon d'en parler les locaux de travail donc il y a les lieux de vie la salle de pause le café la cantine effectivement mais aussi tout ce qui est voies de circulation les voies d'accès entre et sorties les couloirs les ascenseurs donc des choses qui n'ont pas forcément un grand coût parce qu'on peut prévoir des balisages des balisages au sol etc mais c'est des choses qu'il va falloir penser et du coup on ne peut pas par exemple imaginer difficilement qu'au 11 mai tout le monde va reprendre à 100% de l'activité et autant plus que ces mesures de prévention l'application des gestes barrières etc va nécessairement impacter la productivité des salariés c'est-à-dire qu'on va travailler un peu en mode dégradé pendant un petit moment et avec une perte d'activité parce qu'on sera un peu contraint dans les modes opératoires etc donc il faut l'avoir en ligne à l'esprit en tout cas Merci Le passage en télétravail lié au Covid doit-il être évalué dans le document unique ? On a déjà en partie répondu tout à l'heure Oui pour répondre à ça c'est sûr que beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas forcément d'ailleurs de chartes ou d'accords télétravail elles ont dû passer à marche forcée en fait très très vite au moment du confinement en majorité de leur personnel en télétravail avec des fois de la défiance au démarrage pour se rendre compte à l'usage que ça fonctionne plutôt bien du moins dans les premières semaines c'est vrai qu'avec le temps ça commence à s'étioler un peu et c'est pour ça qu'il faut se réintéresser aujourd'hui à cette question parce qu'on a fait beaucoup du télétravail imposé au titre de l'article 12, 22, 11 ou 12 du code du travail au titre de la menace d'épidémie c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du volontariat des salariés c'est valable tant qu'on est dans l'état d'urgence sanitaire c'est vrai que maintenant que la situation va être un peu plus durable et qu'elle va peut-être se prolonger au-delà du 24 mai prochain il va falloir s'intéresser plus sérieusement aux questions de prévention des risques propres liés au télétravail donc là on est un peu moins sur le Covid on va être vraiment sur le risque propre du télétravail et là c'est les grands classiques c'est le risque électrique c'est les risques psychosociaux c'est l'ergonomie du poste etc et puis aussi le rôle des managers derrière d'être vraiment un peu au chevet des salariés de ne pas laisser des gens sans contact c'est-à-dire de ne pas rajouter de l'isolement professionnel au confinement en sachant que le télétravail rime souvent avec en plus l'école à la maison et c'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont en tension et qu'il va falloir aussi intégrer ça sur pareil le plan de prise de congés payés le report des congés etc est-ce qu'il va pas falloir lâcher un petit peu du lait sur des prises de congés en dépit d'un redémarrage pour justement permettre aux personnes de reprendre un peu de souffle parce qu'on a beaucoup de gens qui ont été très mobilisés aussi en télétravail à commencer par les RH d'ailleurs voilà tout le monde je pense s'est un peu épuisé à la tâche ces dernières semaines oui pour compléter effectivement sur ce que ça doit être dans le document unique clairement je pense que oui après sur l'évaluation du risque enfin Sébastien Millet a tout dit mais c'est vrai que a priori il semblerait qu'on soit parti dans un certain nombre de cas un petit peu dans une durée qui risque d'être un peu plus longue que ce qu'on imaginait initialement et oui il y a des impacts alors il faut penser effectivement à l'environnement du poste de travail à l'ergotomie du poste etc voire c'est pas forcément simple mais à tout le moins effectivement la dimension RPS il y a un certain nombre de choses un peu basiques à faire en termes de garder le contact d'informer les gens de garder un lien un lien clair avec l'entreprise parce que il y a un effet RPS lié au télétravail mais aussi tout simplement un effet RPS lié au confinement pour l'instant parce que le côté enfermement c'est plus ou moins bien vécu aussi donc mais sur la dimension du télétravail oui il faut il faut avoir une petite réflexion là-dessus parce qu'effectivement le rôle des managers est assez essentiel pour garder les gens en contact avec la réalité de l'entreprise et les informer les rassurer etc et tenir au point de ce qui se passe J'ajouterais juste une chose sur le télétravail il y a cette question d'évaluation de la charge et éventuellement de l'éventuelle surcharge de travail parce qu'il y a des stats qui sortent qui disent qu'effectivement au télétravail les gens travaillent plus de manière plus intense qu'à l'habitude derrière ça il y a la notion aussi de contrôle de comptabilisation du temps de travail puisqu'on a des gens qui sont à la fois en télétravail et aussi pour lesquels on demande de l'activité partielle donc là il faut faire très très attention sur le plan de la sécurité juridique parce qu'il ne s'agit pas de demander de l'activité partielle pour des plages qui auront été télétravaillées donc il faut pouvoir arriver à bien faire le dispatch entre pour des télétravailleurs qui ont eu une baisse de leur activité pouvoir justifier qu'on leur a imposé des plages de travail réduites sur des demi-journées par exemple et qu'ils n'ont pas travaillé en dehors il ne s'agit pas de demander aux gens de télétravailler et en même temps de demander de l'activité partielle pour ces plages là c'est juste un aparté mais c'est vraiment un point de gros risques liés au télétravail Merci Alors dans le document unique faut-il spécifiquement dénommer le risque Covid-19 ou peut-on parler plus largement du risque épidémiologique ? C'est pour vous Monsieur Bardet Oui et non je pense que le juriste aurait ton mot à dire là-dessus moi ce que je pense comme ça c'est un point de vue peut-être un peu personnel je ne sais pas mais ce que je pense c'est que ça serait le Covid-19 ou le Covid-21 ou le Covid-22 finalement l'approche va être un petit peu la même et donc on parle de risque épidémique Moi ça ne me choquerait pas de parler de risque épidémique parce que la dernière fois c'était il y a très très longtemps et on est assez peu enfin personnellement je n'ai pas connu et je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir connu des épidémies de ce type puisque ça remonte au début du XXe siècle mais on n'est pas à l'abri que ça revienne et donc généraliser un peu intégrer maintenant je pense que si on intègre maintenant dans nos réflexions en termes de démarche de prévention ce risque alors je ne sais pas comment il faut l'appeler épidémique biologique infectieux risque infectieux peut-être je ne sais pas mais de façon un peu systématique dans l'évaluation de nos risques on sera de toute façon à coup sûr mieux préparé à encaisser un coût un peu mieux que le coût de massue qu'on a pris cette fois-ci peut-être juste pour compléter effectivement il y a des stratégies rédactionnelles c'est clair à avoir en matière de documents uniques pour ne pas se faire ne pas donner le bâton pour se faire battre parce que c'est toujours un peu le risque après si on parle de Covid-19 c'est vrai que c'est contextué en sachant que l'année prochaine vu qu'on a une obligation de réévaluation une fois par an on sera peut-être sur le Covid-2021 je ne sais pas je n'espère pas mais ce qui est vrai c'est qu'en règle générale les entreprises ont plutôt tendance à être sur une approche un peu plus générique de la présentation des risques et des dangers et du coup parler de risque épidémique d'une manière générale c'est vrai que là on va mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques qui seront transposables ce qui est sûr c'est qu'on adoptera sans doute pas les mêmes règles sur une grippe saisonnière que sur cette crise-là mais de toute façon il faudra le remettre à jour donc là peu importe ce qui compte surtout c'est les mesures de prévention qu'on va mettre en face il y a une spécificité quand même aujourd'hui à cette épidémie-là avec aussi des recommandations publiques qui sont spécifiques on voit sur les masques d'ailleurs la doctrine des pouvoirs publics elle a évolué par rapport au H1N1 il y a quelques années puisque là aujourd'hui on a géré de la pénurie donc on en a pris acte tout de suite en n'imposant pas le port de masque qui n'était pas disponible donc c'est vrai que du coup les mesures de prévention qu'on en fasse elles sont aussi à l'avenant mais les écoles rédactionnelles se valent en fait ce qui compte c'est vraiment plus de bien identifier les mesures de prévention qu'on va mettre en face voilà après il y a sur le risque sur ce risque infectieux très clairement c'est pas dans notre culture occidentale en tout cas on le voit il y a des pays qui réagissent et qui peuvent avoir réagi assez différemment moi si on en tire des enseignements durables de ça et que donc dans l'évaluation des risques effectivement on intègre cette dimension là moi honnêtement une prochaine épidémie de grippe saisonnière sévère la grippe saisonnière c'est un peu particulier il peut y avoir la vaccination mais on verrait refleurir des écrans aux caisses de supermarché voire des hôtesses de caisses qui se protègent un petit peu même pour une grosse grippe saisonnière ça pourrait contribuer à réduire l'absentéisme donc c'est pas complètement moi je pense qu'il faut ça serait dommage qu'on n'apprenne pas des choses de ce qu'on est en train de vivre donc à mon avis il ne faut pas raisonner Covid-19 effectivement il faut élargir un petit peu et penser un petit peu à l'avenir ce qu'on peut dire juste pour ça pour peut-être conclure c'est que je pense qu'on est dans une chose qui va être dans la durée de toute façon on voit bien le confinement ça va être progressif ça a été annoncé il y aura quand même eu un avant et un après je pense que sur cette partie même de règles d'hygiène de base en fait on a assez oublié qui a même disparu dans le vocabulaire du code du travail avec les réformes Macron en fait c'est par le biais de l'hygiène que le problème est revenu et que la solution sera là pour l'essentiel donc on va être sur des choses voilà les gens réapprennent qu'il faut se laver les mains enfin je caricature un peu mais volontairement mais c'est vrai qu'on va être sur des choses qui vont être assez durables je pense et bon pour le coup pour la bonne la bonne chose D'accord alors je poursuis avec la liste des questions peut-on créer un document unique provisoire le temps du Covid en plus du document de base si nous modifions tous les risques des existants en fonction de l'organisation Covid nous devrons les remodifier dans quelques mois lorsque l'organisation reviendra normale Bonne question ça c'est pas c'est pas alors si on raisonne sur la base que tout ce qui n'est pas interdit et permis effectivement rien n'empêche de le faire mais il y a un problème de cohérence je pense quand même de cohérence dans l'ensemble de faire coexister un document permanent et puis un document voilà spécial la logique c'est plutôt de refaire une réévaluation complète à la lumière de ce que Covid quitte après à la remettre à la remettre à la normale ultérieurement mais logiquement c'est plutôt reprendre remanier rebalayer l'ensemble du document unique sur la base de ces nouvelles données de risque en fait à la fois sur le risque d'exposition et puis sur toutes les conséquences que va entraîner les mesures de réorganisation de redémarrage des installations etc alors on continue les masques sont-ils obligatoires pour reprendre une activité en contact avec le public je dirais que j'aurais du mal à dire le contraire de ce que disent notre président de la république et notre premier ministre qui pour l'instant nous disent pas grand chose sur le sujet pour des raisons qui ont été évoquées après sur des activités en contact avec le public aujourd'hui quand vous faites quand vous allez faire vos cours hebdomadaires pour sortir de votre cellule une fois par semaine je veux dire dans tous les supermarchés globalement on voit quand même des masques qui ont fleuri un peu partout et ça me paraît un peu du bon sens donc au moins des masques barrières type DGA là c'est déjà pas mal après s'il y a des écrans s'il y a des écrans plexi c'est mais aussi je pense que le masque il a aussi un effet rassurant pour les salariés tout simplement même si on a mis des écrans en plexiglas moi honnêtement je le recommanderais c'est pas obligatoire à la question est-ce que c'est obligatoire la réponse est non mais est-ce que c'est recommandé ou pour moi c'est recommandé en tout cas sur le plan réglementaire il y a certains métiers ou situations de travail qui nécessitent le port de pays et là on va être plus du coup sur des FFP2 mais voilà dans la santé de l'éco-fostale etc c'est vrai que dans la partie exposition au public sur de la banque de la grande distrait etc c'est vrai que si on n'est pas dans le même schéma il y a des recommandations ministérielles aujourd'hui qui sont faites mais qui en fait tiennent compte d'une pénurie et je pense que le problème le questionnement il vient de là s'il n'y avait pas cette pénurie d'emblée je pense qu'on aurait eu beaucoup moins de questionnements autour du sujet donc c'est vrai que les entreprises qui peuvent avoir des masques aujourd'hui elles ne se posent pas trop de questions en fait elles ont plutôt tendance à essayer une brique de sécurité supplémentaire comme le disait M. Bardet et finalement de venir les mettre à disposition comme ça ça rassure on rajoute une couche supplémentaire qui ne dispense pas d'appliquer les mesures barrières et voilà et c'est pas forcément des masques après très ça peut être des masques effectivement de protection moindre c'est là qu'il faut évaluer effectivement en fonction des situations de travail si on a des salariés qui ont besoin d'être très en contact par exemple sur des chantiers parce qu'ils doivent manipuler des charges au jour d'A2 du coup effectivement il va falloir un niveau de protection et de normes un peu plus élevé donc ça c'est à évaluer au cas par cas toujours sur cette question des masques les masques FFP1 sont-ils valables ? les masques FFP1 on ne peut pas les considérer comme un équipement de protection respiratoire suffisant par rapport au risque Covid c'est à dire que si on file un masque FFP1 à un soignant qui est en contact direct avec des malades c'est clairement pas suffisant en revanche si vous avez des masques FFP1 sous la main ça vaut les masques alternatifs ou les masques chirurgicaux par exemple D'accord enfin dernière question sur les masques qu'en est-il des masques en tissu lavable ? Quelle est la maîtrise enfin quelle question par rapport à la maîtrise des lavages et la responsabilité de l'employeur ? Alors sur sur le quid des masques lavables réutilisables donc je l'ai un petit peu évoqué il y a deux il y a deux cahiers des charges un petit peu officiels qui sont sortis il y a donc une spec de l'AFNOR qui décrit un petit peu les modalités de fabrication industrielle et artisanale de masques barrières et puis il y a une spec DGA qui est peut-être un petit peu plus loin donc avec deux niveaux de catégorie et qui ce qu'ils ont mis dans le cahier des charges dit catégorie 1 avec un niveau de protection qui est donc ce que je disais déjà pas mal pas suffisant pour remplacer un masque FFP2 clairement mais c'est déjà correct après sur le lavage oui ils sont lavables on nous dit qu'ils sont lavables une centaine de fois à 60 degrés etc sur le côté responsabilité de l'employeur je ne sais pas trop quoi vous dire au même titre que les vêtements de travail on aurait tendance à dire que c'est bien actuellement en particulier actuellement même si ça devrait être le cas tout le temps ça serait bien quand même que l'employeur s'en préoccupe de prendre sa charge merci le plan de continuation d'activité Covid-19 est-il suffisant pour mettre à jour le DUR en effet il est construit par périmètre et précise l'ensemble des préconisations à appliquer pour chaque collaborateur dans le cadre de sa mission j'aurais tendance à dire que c'est en fait un peu l'inverse c'est plus que la mise à jour de l'évaluation des règles va permettre de construire le plan de continuation d'activité ou de le modifier de l'adapter en fait sur les différents scénarios de poursuite ou de reprise enfin l'un elle demande l'autre en fait mais pour définir les mesures de réorganisation nécessaires il faut avoir aujourd'hui la question de la bonne prévention et de la protection de la santé elle est vraiment au coeur de la poursuite ou de la reprise d'activité et il ne faut pas à mon avis s'aventurer à reprendre des activités qui seraient dont on sait de manière à peu près certaine qu'on ne serait pas en mesure de garantir la bonne protection des salariés donc là c'est faire courir un risque et se retrouver d'ailleurs dans un scénario d'ailleurs type Amazon où un juge pourrait très bien faire injonction d'arrêter l'activité parce qu'il y aurait les mesures de nature à compromettre la santé des salariés ça s'est déjà vu voilà l'inspection du travail peut s'en mêler aussi donc on peut avoir beaucoup d'obstacles à faire ça donc il faut vraiment mettre la réévaluation des risques au coeur de la stratégie de reprise et de continuation d'activité je pense mais ça ça suppose dans les deux cas si vous voulez de faire une espèce d'audit d'une analyse des besoins de fonctionnement et en face de dire à chaque fois on va avoir des contraintes de prévention qui vont nous contraindre sur notre organisation future des choses très concrètes c'est comment est-ce que les salariés viennent travailler comment est-ce qu'ils accèdent à l'entreprise comment est-ce que est-ce qu'ils doivent venir s'ils ont des tenues de travail est-ce qu'ils doivent venir et s'habiller chez eux et venir directement comme ça ou est-ce qu'on va leur aménager un temps d'habillage déshabillage dans l'entreprise effectivement comment est-ce qu'on va assurer le nettoyage des tenues de travail comment est-ce qu'ils vont circuler à l'intérieur de l'entreprise comment est-ce qu'on va organiser les déplacements en mission etc l'hébergement à l'hôtel l'accès chez les clients etc donc il y a ces mesures même sur des mesures toutes simples de distanciation sociale comme on dit ça pose des problématiques organisationnelles quand on veut gérer des chantiers si on les salariés partent avec un fourgon on sait qu'il ne faut pas qu'ils soient côte à côte dans le fourgon donc ça veut dire est-ce que notre flotte de véhicules est bien adaptée comment est-ce qu'on va organiser nos équipes donc on voit bien que les problématiques liées à la prévention et aux risques elles sont au cœur de la façon pour définir notre voilà notre fonctionnement en mode de poursuite ou de reprise en fait pour moi l'évaluation de risque elle est plutôt en amont de la définition de la redéfinition du PCR merci alors il me reste deux questions pour terminer quelles sont vos précautions sur la gestion des déplacements futurs des salariés et des grands déplacements alors sur ça alors ben on est un peu dans le flou parce que pour l'instant pour l'instant on attend quand même le plan de déconfinement du gouvernement qui nous en dit pas trop plus ce qui fuite un petit peu c'est qu'il y aurait des restrictions inter-région donc déjà c'est un problème on a la problématique de comment est-ce qu'on se déplace est-ce que c'est en voiture qu'on voiturage en transport en commun on sait que les voilà l'aérien ça va pas reprendre tout de suite il y aura des contraintes de déplacement on sait pour le coup que très probablement la réglementation va évoluer pour imposer le port des masques dans les transports en public donc voilà c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte au fur et à mesure des évolutions ce qui est sûr c'est que si on envoie des salariés en mission je parle même pas à l'international chez des clients sur des chantiers extérieurs etc il faut qu'ils soient correctement outillés pour pouvoir se prémunir et protéger aussi les autres donc il faut qu'ils aient les instructions les consignes les informations nécessaires s'ils doivent porter des masques on leur a fait les démonstrations d'utilisation parce que on peut tout porter un masque il faut savoir le mettre enlever sans se contaminer il faut éventuellement qu'on les outils aussi avec sur le plan technique avec alors les gants c'est pas forcément recommandé dans toutes les situations ça peut plus causer de problèmes que de résoudre de difficultés par contre ça peut être aussi voilà mettre à disposition de l'eau du savon les bonnes tenues de travail adapter aussi les équipements parce que des fois c'est vrai que le port ou certaines façons de travailler peuvent si on rajoute par exemple un port de masque ça peut générer des difficultés dans l'accomplissement de la tâche donc tout ça ça doit être pensé en tout cas de manière à ce que le salarié quand il part en mission il est équipé et ne pas nous faire un droit de retrait parce que il aurait un motif dit raisonnable de penser qu'il serait exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé donc voilà et tout ça il faut pouvoir tracer le fait qu'on lui a remis un peu son pack son pack de protection et après sur la politique de déplacement c'est sûr qu'aujourd'hui la recommandation ministérielle c'est dans la mesure du possible éviter le présentiel si c'est pour des réunions en tout cas pas urgentes donc c'est là où il faut dans la stratégie de reprise différencier un peu par cercle concentrique ce qui est urgent ou prioritaire est-ce qu'il est moins est-ce qu'il peut se dispenser d'une présence physique c'est un peu la même réflexion pour le télétravail finalement mais sur ces juste pour répondre aussi à la question sur la question des déplacements professionnels vraiment la responsabilité de l'entreprise elle est engagée dans le sens où on a une obligation de sûreté de sécurité sur la façon dont le salarié va accomplir sa mission donc il faut penser un peu de A à Z de repenser le déplacement et les trajets à la lumière du Covid donc c'est la question aussi de l'hébergement de la restauration selon que les salariés partent en groupe ou pas donc voilà c'est après chacun voit en fonction de sa situation mais il faut avoir vraiment un questionnement pour réorganiser bien les déplacements et pas se faire reprocher un manquement à l'obligation de sécurité Merci Faut-il faire signer un document aux salariés pour assurer la prise de connaissance des mesures mises en place pour leur retour sur site ? Je dirais que ça ne mange pas de pain mais ça ne mange pas de pain voilà c'est pas je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que par rapport à des mesures de prévention qui ne seraient pas mises en place de façon efficace ça ne sert à grand chose au demeurant mais voilà de toute façon il faut informer les salariés et de toute façon il faut informer les salariés donc tracer le fait qu'on les a informés pourquoi pas mais j'ai même vu des entreprises je ne sais pas si Sébastien Millet a vu passer ça mais j'ai même vu des entreprises qui faisaient signer des décharges de responsabilité à leurs salariés en disant si j'attrape le Covid-19 je m'engage à dire que ce n'était pas la faute de mon employeur à mon avis ça ne tient pas deux ou trois secondes s'il y a un problème ce genre de décharge mais voilà la prévention de papiers à coups de signature moi je reste un peu dubitatif après sur le plan purement juridique qu'est-ce que ça vaut je n'en sais rien c'est pas mon domaine l'enjeu alors l'enjeu très clairement c'est intéressant ce que vous disiez mais l'enjeu il est sur le terrain probatoire c'est-à-dire que ce qui est impératif c'est que l'employeur soit en mesure de démontrer les diligions ce qu'il a pu faire donc le registre d'information c'est une des exigences qui lui est faite à côté de la formation ça fait partie de l'obligation de sécurité donc il faut informer correctement les salariés donc il est normal que alors après ça peut être par tout moyen mais il est normal que les salariés soient enfin qu'on ait une décharge comme quoi il reconnaît avoir été bien informé donc soit on lui a en recommandé soit on fait des listes d'émargement enfin il y a plein de moyens soit c'est des mails ce qu'il faut c'est avoir une trace écrite pour pouvoir justifier qu'on a donné l'information et quel est le contenu de l'information qu'on a donnée après ce que vous disiez bien évidemment d'un point de vue juridique et judiciaire une décharge de responsabilité dans ce domaine n'a aucune valeur puisqu'elle ne peut pas défausser l'entreprise de sa responsabilité éventuelle ce que je disais par contre en introduction tout à l'heure c'est que s'il y a un accident une maladie ou une contamination on va toujours quand même avoir la problématique de déterminer le lien de causalité avec l'activité professionnelle puisque quand on a des délais d'incubation on peut imaginer que le virus a pu être attrapé aussi dans le cadre de la vie personnelle et pas forcément dans l'entreprise donc ça ça sera une vraie problématique mais toujours il est dit qu'il ne faut pas que l'employeur puisse faire reprocher dans son organisation des manquements des carences donc voilà il y a cette obligation de justification et puis aussi vraiment de suivre après la bonne application des règles parce qu'il ne suffit pas de les mettre sur le papier il faut après contrôler l'exécution ça aussi ça participe de l'obligation de sécurité et il faut que un le management soit exemplaire dans la mise en oeuvre des gestes barrières donc ça c'est hyper important et puis deux qu'on ait des vigies sur le terrain alors vous parliez du référent Covid effectivement on peut l'appeler comme on veut mais c'est utile qu'on ait effectivement des personnes dans le qui fait quoi on ait désigné des personnes qui vont être des relais de terrain pour faire de la sensibilisation expliquer faire remonter les informations à la direction et puis qui vont aussi pouvoir informer quand il y a des manquements et là je pense qu'il faut être très clair aujourd'hui on sait que le Covid ce que vous rappeliez dans votre support il y a un risque de danger initialement on a pu le minimiser un petit peu en disant c'est un peu comme une grippe aujourd'hui c'est quand même un danger potentiellement mortel selon les personnes ça on ne peut pas le savoir à l'avance du coup du coup il faut impérativement rappeler aux salariés dans ce courrier d'information qu'ils devront impérativement respecter les règles les consignes qui sont établies parce que ça participe de l'obligation de sécurité qu'à chaque salarié légalement de veiller à sa propre santé et sa propre sécurité mais aussi à celles des personnes qui sont en environnement de travail et donc là-dessus le pouvoir disciplinaire il est complètement légitime en cas d'écart ou de déviance parce qu'il y a toujours plein de raisons liées au facteur humain de ne pas appliquer les consignes parce que c'est pas commode parce que je considère que je suis pas concerné que j'ai fait attention donc là il faut être un peu intraitable je pense parce qu'il y a une notion de mise en danger potentielle et que c'est aussi la condition pour éviter d'avoir des droits de retrait des dysfonctionnements et rendre acceptable la reprise du travail d'accord merci beaucoup alors je sais pas si il y a un problème technique maître Millet mais on vous voit un peu en fou ouais ça va mieux on vous voit un peu fou je sais pas si c'est un problème avec la caméra deux petites deux questions deux dernières sur la forme alors sur la forme du document unique peut-on établir uniquement une fiche risque épidémiologique épidémiologique en y intégrant les situations à risque épidémiologique complétées avec les risques qui en découlent comme les RPS alors je est-ce qu'on peut établir la question est telle qu'elle est-ce qu'on peut établir une fiche risque épidémiologique en y intégrant je sais pas comment pour cette entreprise comment est je dirais structuré son document unique je reviens sur ce que je disais sur le fait qu'il faut bien regarder ça par unité de travail et situation de travail après effectivement il peut y avoir des entreprises j'ai vu des cas de documents uniques où ils ont fait plutôt un document unique avec des chapitres thématiques et pour chaque thématique ils reprenaient dans chaque thème pour chaque unité de travail comment ça se déclinait pour ce risque là donc si c'est le cas à la limite on rajoute une page avec le risque biologique voilà mais si on est dans une logique où on a fait un document unique unité de travail par unité de travail il faut rajouter le risque épidémique ou le risque biologique dans chaque unité de travail ça dépend beaucoup de la façon dont a été structuré le document unique de l'entreprise le document unique par définition il n'y a pas de modèle l'entreprise à partir du moment où on retrouve l'identification des risques leur évaluation ça répond à la réglementation la réglementation elle ne demande même pas qu'on mette les mesures de prévention dans le document unique nous on le demande quand même parce que ça nous semble quand même un petit peu utile mais on le recommande vivement mais voilà ça dépend comment l'entreprise a structuré son document unique il n'y a pas de règle après par rapport à ça il faut toujours se mettre à postériori quand le mal est fait je dirais qu'on a par exemple un accident ou une mise en cause des responsabilités c'est sûr que le premier document qui est demandé dans le cadre des enquêtes que ce soit par l'inspection ou par les services de police judiciaire c'est le document unique d'évaluation des risques et là très vite on regarde si on s'intéresse au fait de savoir si le risque en question a été analysé ou pas donc après c'est oui non et oui est-ce qu'il a été suffisamment analysé et donc par rapport à tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure le risque toujours d'avoir une approche uniquement sous l'angle du Covid c'est qu'on va s'intéresser à ce risque épidémique mais il faut bien faire apparaître qu'on a quand même appréhendé les autres risques et qu'on les a repassés en revue si vous voulez justement par rapport à ces notions de situation de travail parce que si on s'intéresse juste dans une rubrique du document unique à mettre bah oui qu'il va falloir on va privilégier le télétravail on va on va mettre en place mettre à disposition du gel hydroalcoolique mettre en place des affichages sur les mesures barrières donc là on est plus dans les mesures de prévention mais pour autant on affiche pas le fait qu'on a étudié les incidences que tout ça pouvait avoir sur les autres risques et ça c'est important parce que typiquement ce que vous disiez tout à l'heure il y a le risque de contamination avec effectivement dans sa gravité il peut être important mais on peut très bien en lien avec une réorganisation pour se redémarrer l'activité avoir des risques très très graves qui peuvent se présenter et là il faut pas qu'il apparaisse qu'on les aurait sous-évalus ou sous-estimés voire carrément éludés en fait ce que vous disiez sur le risque de légion des l'eau c'est assez éclairant je trouve ou encore sur effectivement des activités industrielles des installations qui ont été mises à l'arrêt et qu'il faut redémarrer il y a effectivement les problématiques par exemple de consignation électrique etc il s'agit pas de se louper sur des risques là qui peuvent être tout aussi importants donc il faut un peu rebalayer tout ça et puis montrer qu'on l'a fait donc la présentation du document c'est vrai que quel que soit le modèle qu'a retenu l'entreprise il faut qu'à un moment donné ça puisse apparaître à mon avis donc il faut pas se sentir piégé ou contraint par la structure du document unique donc après peu importe dans quelle case on va le mettre mais il faut qu'on puisse montrer qu'on a quand même une approche globale de la question et je pense que le risque ça serait de se focaliser uniquement sur le risque de contamination oui de toute façon il faut ce que j'ai essayé d'expliquer au début de ma présentation il faut que ça soit il y a cette dimension itérative de vraiment s'assurer de regarder de refaire une passe par rapport à ce qu'on a décidé vis-à-vis du risque épidémique de tous les autres risques donc de toute façon il faut tout rebalayer donc le fait d'avoir une fiche effectivement risque épidémique je répète ça dépend de comment l'entreprise a construit sans document mais de toute façon il faut rebalayer ce qui peut être fait si c'est plus simple pour l'entreprise c'est de faire sous une forme d'annexe ou de complément une ligne complémentaire mais qui va être plus qu'une ligne c'est-à-dire que dedans on va on va effectivement identifier le Covid dans sa globalité avec après l'exposition virale et puis derrière par unité de travail ou type de situation de travail identifier tous les tous les risques nouveaux que ça présente et en face des mesures de prévention adaptées donc ça va faire une grosse ligne si vous voulez donc c'est pas forcément très comment dire très joli en termes de présentation mais l'important c'est qu'il y ait du contenu derrière c'est plus une exigence qualitative que forcément de présentation personne ne reprochera l'entreprise d'avoir présenté sous telle ou telle forme ce qu'il faut par contre c'est pas qu'on puisse nous dire vous avez omis d'évaluer tel aspect et c'est en lien avec un accident aujourd'hui on pense que maladie mais il peut y avoir beaucoup de situations d'accidents qui vont dériver de ces situations de reprise d'activité ou de poursuivre d'activité ok bon je n'ai plus de questions on va s'arrêter on va s'arrêter là l'heure de présentation est dépassée et vous avez répondu vous avez répondu à l'ensemble des questions de nos adhérents merci beaucoup on va rendre l'antenne merci à nos adhérents de vous être connectés d'avoir suivi cette vision conférence merci à nos deux intervenants pour leur présentation très intéressante et très concrète merci à vous merci à vous d'avoir invité à participer merci à vous et je pense qu'on peut couper l'antenne du coup Caroline mon courage portez-vous bien merci au revoir je vous confirme qu'on va couper d'ici dix secondes merci à vous 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 merci à vous